Bonjour, bienvenue chez Wine Therapy, entrée. J'ai ouvert Wine Therapy il y a deux ans, c'était pour moi un bar à vin qui correspondait aux besoins que j'avais en tant que client habitué de bar à vin, que je ne trouvais pas obligatoirement sur Paris. L'idée c'était de faire vraiment découvrir des vins qui étaient peut-être moins connus que les autres, de casser un peu les codes, de montrer aux gens que le vin ça peut être simple, qu'il ne faut pas se prendre la tête, qu'il faut juste goûter et puis se laisser emporter par l'émotion que nous apporte le vin. Dans ma sélection de vin, l'idée évidemment c'était de travailler qu'avec des petits vignerons, en tout cas des vignerons indépendants, des vrais producteurs qui ont une histoire à rapporter, qui sont là par passion, qui font ce métier par passion. Donc j'ai tendance à privilégier des vignerons qui travaillent en bio. Moi j'aime beaucoup la biodynamie, donc pour moi ça démontre une grande passion de se lancer dans ce type de mode de travail. Donc du biodynamie, la logique nature d'une certaine façon aussi, mais pour moi ce qui compte c'est que les vins soient stables. Et puis après, je voulais vraiment qu'on s'affranchisse complètement des étiquettes, puisque l'idée c'était de faire connaître des choses qui étaient peut-être moins connues. D'où l'idée de faire déguster à l'aveugle trois vins systématiquement au moment de servir un verre. Les gens m'ont dit ce qu'ils aiment ou ce dont ils ont envie à ce moment-là, à ce moment-t. Et j'essaie de trouver trois vins dans cet esprit et de leur faire goûter. Et donc là, c'est toujours amusant de voir la réaction justement des clients sur quand je leur explique ce qu'ils ont goûté et ce qu'ils ont choisi par rapport à ce qu'ils pensaient aimer. Il peut y avoir des gros décalages. En tout cas, c'est des moments d'échange qui sont super intéressants et très sympas. Alors c'est simple à la formule où justement on goûte trois vins comme ça à l'aveugle, les verres sont compris entre 6 et 8 euros. C'est assez radical. J'envisage là maintenant parce qu'avec l'expérience, on se rend compte qu'on frustre peut-être un profit de client qui a envie de devenir un peu plus complexe, un peu plus sophistiqué. D'essayer de proposer une deuxième gamme peut-être à un niveau de prix supérieur. Je sélectionne aussi bien le fromage et la charcuterie de façon assez pointue. Mais disons que j'aime aimer les produits que je propose. Le retour que j'ai, c'est que les gens aiment ce qu'ils mangent chez moi. En parallèle de ça, j'agrémente ma carte avec des tartes salées et des tartes sucrées que je fais moi-même. Donc ça permet d'avoir un vrai repas finalement en venant chez moi. Merci à toi. Merci à toi.